Si vous n'avez pas la possibilité d'utiliser Google Classroom ou si vous préférez rester dans l'environnement Géogébra, vous pouvez proposer des activités à vos élèves et suivre la progression avec les groupes de Géogébra. Les groupes vous permettent de partager des ressources, de rédiger des messages un peu à la manière d'un forum de discussion, de donner des tâches avec si vous le désirez un échéancier et d'annoter le travail de vos élèves. Ces derniers peuvent également utiliser le groupe pour émettre des commentaires, discuter entre eux si vous avez donné les droits et de remettre leurs activités. Pour créer un groupe, cliquez dans le menu sur « Groupe ». Vous allez ouvrir un nouvel onglet et vous pouvez cliquer sur « Créer groupe ». Donnez un nom à votre groupe et ajouter une description. Sélectionnez les options de permission et de paramètres à ce moment, mais les paramètres peuvent être modifiés par la suite. Pour l'instant, je vous propose qui peut ajouter les ressources ou des articles, l'administrateur et les membres, parce que ça peut être plus intéressant que les membres discutent entre eux. Alors que les paramètres d'édition par défaut, à ce moment-là, vous pouvez conserver uniquement les auteurs. Pour les notifications du groupe, en fait, les notifications, ce sont la fréquence à laquelle vous recevez dans votre courriel les publications de vos abonnés. Donc, vous pouvez conserver celles de votre compte ou avoir des notifications différentes pour le groupe. Par exemple, si dans mon compte, j'ai des notifications seulement une fois par semaine, peut-être que je vais vouloir avoir des notifications un petit peu plus fréquentes pour le dépôt, par exemple, des commentaires ou des articles par les élèves. Donc, je peux ici demander chaque jour ou chaque heure. Ça dépend de quelle façon vous voulez gérer votre groupe. Et les notifications ici, les paramètres de notification aussi vont pouvoir être modifiés plus tard. Ensuite, vous cliquez sur « Sauvegarder ». En cliquant sur « Sauvegarder », vous obtenez un code pour votre groupe. Vous pouvez, à ce moment, ajouter des membres ou donner le code à vos élèves pour qu'ils s'inscrivent eux-mêmes au groupe. Pour que les élèves puissent s'inscrire au groupe, ils doivent d'abord se créer un compte. Lorsqu'ils sont connectés sur geogebra.org, ils sélectionnent « Groupe » dans le menu. Et ils vont, à ce moment-là, inscrire le code de votre groupe. Ensuite, ils cliquent sur « Rejoindre ». Pour voir vos groupes, affichez votre profil et cliquez sur l'onglet « Groupe ». Vos groupes que vous avez créés et ceux dont vous faites partie comme membre s'affichent dans cette page. Ouvrez le groupe que vous venez de créer en le sélectionnant. L'interface administrateur du groupe comprend quatre onglets, soit l'onglet « Articles », l'onglet « Membres », l'onglet « Ressources » et l'onglet « Appréciation ». L'interface de l'élève comprend les trois mêmes premiers onglets, mais le quatrième onglet pour l'élève est « Tâches ». Contrairement à l'enseignant, l'élève ne peut ajouter des membres ou changer le statut des membres déjà présents dans le groupe. L'onglet « Articles » est la page principale du groupe. Elle sert de plateforme d'échange entre les membres du groupe. L'édition dépend des permissions données par l'administrateur aux membres du groupe. Les membres, c'est-à-dire les élèves, parce que le groupe est une classe virtuelle, peuvent être autorisés ou non à créer et commenter des messages existants. C'est à cet endroit aussi que sont déposées les ressources à partager à tous les membres. L'administrateur peut, à cet endroit, créer des annonces ainsi que des tâches pour les élèves. Dans l'onglet « Articles » pour l'administrateur, on a deux possibilités de créer une annonce, créer une tâche. Donc, l'annonce, quand on crée une annonce, ça s'adresse à tous les membres. Elle comprend un titre du texte et la possibilité d'ajouter des ressources. L'édition de texte comprend des outils de formatage et un éditeur d'équations. Les ressources qui peuvent être ajoutées peuvent être créées directement dans l'annonce. On peut aussi mettre une ressource existante, illustration, vidéo, puis chez PDF. Une annonce peut aussi contenir plusieurs ressources. On peut créer aussi une tâche. Une tâche doit contenir une ressource. Donc, les ressources permis sont les mêmes que pour les annonces. Lorsqu'une tâche est créée, elle se retrouve dans les tâches à faire pour les élèves. On peut inscrire aussi une date d'échéance. Seuls les administrateurs peuvent créer des tâches. Lorsqu'on écrit plusieurs annonces et plusieurs tâches, ça peut être difficile de les distinguer. En réalité, on distingue les tâches par des petits crochets au bout du titre, alors que les annonces n'en ont pas. Et dans l'image aussi de l'activité, on voit un point d'interrogation. Ça veut dire que ces activités-là ont été préoccupées. On peut aussi partager dans les tâches pour les élèves. Il est possible d'éditer ou effacer ou archiver des tâches et des annonces. Lorsque les tâches et les annonces sont archivées, on peut les retrouver dans le bas complètement dans les articles archivés. Donc, si on veut les consulter, on ouvre cette page-là et on peut à ce moment-là restaurer l'article. Cette option est utile lorsqu'on reprend un groupe, mais avec des nouveaux élèves. Donc, on n'a pas à recréer les activités et les tâches. On peut juste les archiver et les éditer au moment où on les soumet aux élèves. L'onglet membres affiche la liste de tous les membres du groupe ainsi que leur statut. L'administrateur peut modifier le statut des différents membres. C'est également à partir de l'onglet membres qu'on peut voir le code du groupe et inviter des membres à se joindre au groupe. L'onglet ressources affiche les ressources qui ont été soumises pour les tâches, mais aussi les ressources qui ont été partagées dans les articles, dans les annonces, mais qui ne sont pas nécessairement des tâches soumises aux élèves. L'onglet appréciation sera vu dans la vidéo suivante afin de voir les différents filtres, les différents statuts des activités et comment faire les retours, les rétroactions aux élèves. ... ... ... ... ... ... ... ...